Je vais vous faire un aveu, je ne suis qu'un développeur Android. Par là, je veux dire que je ne suis pas un expert de la sécurité. Mais chez Dashlane, on a mis en place un système qui est aujourd'hui disponible à des millions de personnes. Et lors de cette présentation, je vais essayer un petit peu de simplifier et de vulgariser ce qu'on a pu mettre en place pour gérer la problématique de stockage et de partage sécurisé de fichiers. Le but, c'est qu'on va partir de choses assez simples et puis on va monter un petit peu au fur et à mesure. Je vais essayer de vous détailler un petit peu l'architecture qu'on peut mettre en place. Essayer de vous montrer aussi que même quand on est un développeur Android, on a la possibilité de faire des systèmes sécurisés, de jouer avec du chiffrement pour éviter, parce qu'on le sait malheureusement, les serveurs sont sécurisés tant que personne n'y a encore accédé. Et du coup, moi, je n'ai pas très envie finalement que les photos compromettantes de mon chat se retrouvent sur le dark web. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Du coup, on va se donner quelques objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est que j'aimerais permettre aux utilisateurs de stocker des fichiers et que ces fichiers puissent être de toute taille, de tout type et qu'on puisse avoir une sorte d'environnement sécurisé autant au niveau local qu'au niveau du cloud. Et puis, bien sûr, je veux garantir que seul le propriétaire originel a accès aux fichiers, que tous les fichiers synchronisés sont des sortes de boîtes noires côté serveur, c'est-à-dire que je n'ai pas envie vraiment de faire confiance à mon serveur. Et puis, l'idée, c'est qu'en cas d'interception, je veux rendre le fichier le plus inutilisable possible. Alors comment on peut faire ça ? Déjà, on peut parler un petit peu d'architecture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'architecture zéro knowledge. C'est quelque chose que nous, dans la société, on utilise beaucoup. En gros, les données sont chiffrées par un mot de passe maître, qui va être un mot de passe le plus sécurisé possible, qui va être votre seul mot de passe, mais qui va être uniquement connu par l'utilisateur, qui n'est jamais stocké où que ce soit, qui n'est jamais en transit sur aucun serveur, évidemment. Et du coup, toutes les opérations de chiffrement et de déchiffrement vont se faire en local. Les données envoyées et reçues sont chiffrées. Et si vous avez besoin de faire des analytics ou faire du tracking, on va avoir un identifiant anonyme qui va permettre vraiment de ne pas pouvoir, finalement, identifier un utilisateur. On va récupérer des données d'analytics un petit peu globales. On va récupérer des données un petit peu globales, mais on ne va pas pouvoir identifier directement un utilisateur. Alors comment on peut faire ça ? Déjà, on va partir sur le chiffrement local. Donc pour chiffrer en local, moi sur Android, j'ai plusieurs possibilités. D'abord, j'ai une petite classe qui s'appelle le secret keyspec. Et puis j'ai cet objet cypher qui va, comme son nom l'indique, me permettre de chiffrer et de déchiffrer. Alors, on va dire qu'on a un master password. Il y a beaucoup des concepts qui sont là, qui sont simplifiés, mais c'est pour vous montrer un petit peu le concept derrière tout ça. Je vais me faire juste une petite fonction de hashing qui va permettre de hasher une chaîne de caractère dans tout type que je veux. Ici, j'ai envie de hasher en SHA256. Donc j'ai un petit master password. Je le hashe. Et puis je crée à partir de ça une secret key. Et j'indique que ça va être une clé AES. Et puis, une fois que j'ai fait ça, on retrouve ma clé. Je vais aller chercher mon objet cypher. Ici, on va utiliser AES. Donc il ne faut pas trop vous embêter sur ce talk-là, sur les significations des différents algorithmes. Je peux vous dire simplement que par défaut, Android va utiliser ECB et que ce n'est pas bien, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Et puis, je vais avoir simplement une fonction qui va me permettre de cypher des données. Donc je vais passer une string, je vais passer une clé. Je vais initialiser mon objet cypher en mode chiffrement. Et je vais lui passer ma clé. Je vais simplement appeler le cypher doFinal qui va faire le chiffrement en question. Et puis, je vais retourner ma string en basse 64. Et puis, pour déchiffrer, ça va être un petit peu la même chose. Sauf que là, je vais utiliser la version déchiffrement en passant le decrypt mode. Je vais m'amuser à décoder ma string qui est en basse 64. Et puis, je vais refaire la même chose. Je vais faire le doFinal en passant mes données. Et puis voilà, j'ai déchiffré mes données. Alors, la seule chose dont il faut un petit peu se méfier, c'est sur les gestions de compatibilité. On voit que l'objet cypher, quand vous faites cypher.getinstance et que vous allez vouloir un algorithme spécifique, vous allez avoir des problèmes de compatibilité. Donc, pour l'instant, on peut dire que finalement, les versions d'Android un petit peu inférieures, on va utiliser un algorithme AES un petit peu simple. et puis qu'on va passer sur un algorithme un petit peu plus évolué quand on est sur une version un peu plus avancée d'Android. Puisque vous voyez, par exemple, ici, en 26+, c'est qu'à ce moment-là qu'arrive, par exemple, l'AES 256, qui n'est pas l'algorithme encore le plus robuste qu'on puisse avoir. Mais bon, pour l'instant, on va dire, on fait du best effort et puis on est bien. Bon, ben voilà, on a pas mal travaillé. Donc, ben maintenant, je passe mon fichier de 2 gigas et puis roule, quoi. Alors, pas tout à fait, en fait. D'abord, il y a plusieurs choses à penser quand on veut s'amuser à chiffrer et à déchiffrer des fichiers. Tout d'abord, vous avez des algorithmes qui ne sont pas faits simplement pour chiffrer et déchiffrer des fichiers. Vous allez avoir des algorithmes, tels que le RSA ou autres, qui vont avoir des limites, par exemple, de taille et qui ne vont pas être les plus optimisées pour venir chiffrer du fichier. Et puis, le problème, c'est que quand vous avez un fichier de 2 gigas, du coup, vous chargez votre fichier de 2 gigas, ensuite, vous vous amusez à le chiffrer, à un moment, vous avez 4 gigas en mémoire, ce qui est un petit peu embêtant. Et puis, plus le fichier est volumineux, évidemment, plus l'impact en termes de performance et de mémoire va être important. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas vu pour l'instant, mais ce serait quand même pas mal de pouvoir utiliser le même algorithme partout. Ça nous éviterait une gestion de compatibilité qui nous embête un peu. Alors, ce qu'on va faire pour gérer ça, c'est que pour chiffrer et déchiffrer des fichiers, on va utiliser le chiffrement que j'appelle chiffrement par bloc ou chunk. L'idée est toute simple, c'est que vous avez un gros fichier qui est bien trop gros pour ma mémoire. Je rappelle, c'est simplifié. Et donc, du coup, ce fichier, on va se dire, on le découpe en petites parties. Et puis, ces petites parties, on va aller les chiffrer une par une. Alors, il y a des avantages. C'est que derrière, on retrouve notre fichier complet. On a la possibilité de chiffrer bloc par bloc. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une utilisation mémoire et des performances qui vont aller de façon un petit peu exponentielle au fur et à mesure qu'on chiffre quelque chose de complet. Ici, on va être sur une utilisation mémoire qui est assez constante. Et c'est un petit peu pareil pour le CPU. Donc, on n'est pas mal. On utilise juste la mémoire qui est dispo. Et puis, ça fonctionne bien. Et on retrouve notre fichier derrière. Alors, comment on fait ça ? Parce que notre cipher.do final, pour l'instant, il ne nous permet pas de faire ça. Alors, l'idée, c'est qu'on va aller reprendre notre cipher ici. Bon, j'ai passé un autre algo, mais on s'en fiche pour l'instant. Et puis, moi, je vais aller initialiser comme tout à l'heure. Et puis, je vais faire une petite fonction qui s'appelle WriteBigFile qui prend simplement un cipher. On va aller s'utiliser OKIO parce que quand même, ça nous simplifie vachement les choses pour gérer des InputStream et des OutputStream. Si vous ne connaissez pas OKIO, en gros, vous pouvez imaginer que pour la source, c'est une sorte d'InputStream un petit peu plus évolué. Et pour le SYNC, c'est une sorte d'OutputStream un peu plus évolué aussi. Donc, on va passer ça. Et puis, on va lui dire qu'on veut des blocs de 1024 bytes. Alors, on entre dans le vif du sujet. On va essayer d'écrire notre gros fichier. Donc, on va prendre notre cipher. On va se récupérer un buffer. Donc, on va utiliser des buffers autant pour l'Input que pour l'Output. Et puis, tant qu'on a la possibilité de récupérer des blocs de 1024, on va aller récupérer ces blocs-là. Et puis, on va aller écrire dans notre fichier de sortie les bytes chiffrés. Et alors, pour ça, le cipher a une super méthode sympathique qui s'appelle UPDATE qui va permettre justement de faire ce chiffrement bloc par bloc qu'on veut. Donc, on va aller lire notre byte array de 1024. On va le chiffrer et on va écrire ça dans notre fichier de sortie. Et puis, à la fin, une fois qu'on a fini ça, on n'a plus de bloc de 1024 disponible. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de bloc du tout. Donc, il va falloir lire ce qui nous reste en réappelant une dernière fois cypher.mdate avec les bytes qui restent. Et puis, il est possible que le cipher ait encore des opérations à effectuer et à écrire dans le fichier final. Donc, on va finir par appeler le doFinal sur le cypher. Et puis, voilà, en quelques lignes, on a notre chiffrement bloc par bloc. Et puis, si je veux déchiffrer, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous allez voir, on va jouer au jeu d'une erreur. Il suffit simplement de passer en decryptMode. On appelle la même fonction. Et on a non seulement du chiffrement bloc par bloc, mais aussi du déchiffrement bloc par bloc. Encore mieux, si on a envie de gérer ça avec des coroutines, on va pouvoir se dire qu'à certains endroits, on veut pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire, on veut pouvoir gérer l'annulation. Et pour pouvoir gérer cette annulation, dans une fonction suspend, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter à différents endroits le yield. Ce qui veut dire que, imaginons que vous êtes dans votre activité et puis vous voulez faire ce chiffrement tant que votre activité est là, mais ensuite vous voulez arrêter. En utilisant le scope qu'il faut au niveau de votre coroutine, vous allez pouvoir, à différents endroits, soit vous arrêtez dès que vous avez fini de chiffrer un bloc, soit vous arrêtez un peu plus loin, mais vous allez pouvoir gérer l'annulation. Et puis, il y a peut-être un dernier truc qui manque, c'est qu'on va vouloir éventuellement supprimer le fichier qui n'a pas été écrit en entier. Mais ça, on peut le faire, mais on peut aussi se dire que finalement, on va écrire le fichier en cache et que quand le système aura besoin de mémoire, il va simplement supprimer le fichier et puis on peut le gérer comme ça si on veut le gérer de façon un petit peu naïve. Mais néanmoins, ça peut être pas mal d'ajouter l'idée que si un fichier n'est pas complet, au prochain lancement de là, par exemple, on va le supprimer. Et puis, alors, on va avoir un souci parce que, comme je vous l'ai dit, on doit gérer plusieurs algorithmes différents de chiffrement selon les versions d'Android qu'on va utiliser. Et potentiellement, même si on n'avait pas à gérer ça, peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de chiffrer nos fichiers avec de l'AES ou avec autre chose et puis que demain, il va y avoir un autre algorithme plus intéressant et qu'on va vouloir chiffrer ces fichiers-là avec ce nouvel algorithme. Alors, comment on pourrait faire pour gérer les évolutions de notre fichier et de pouvoir finalement gérer, même sur éventuellement un ancien client, le fait qu'on utilise un autre algorithme de chiffrement ? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut structurer son fichier. C'est-à-dire qu'on a pris notre fichier, on s'est amusé à chiffrer bloc par bloc, mais rien ne nous oblige de prendre simplement le fichier comme ça et de le chiffrer tel quel. On peut tout à fait se dire qu'on a envie d'ajouter une entête. Et du coup, dans cette entête, on va ajouter des informations comme par exemple l'algorithme qui est utilisé. Ensuite, dans notre code, il suffira d'aller lire cette entête et puis on pourra savoir tout de suite quel algorithme est-il utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de savoir quel algorithme est utilisé n'augmente pas finalement tellement votre surface d'attaque parce que le fait de savoir que c'est tel ou tel algorithme qui est utilisé n'a pas vraiment d'importance. À partir du moment où vous n'avez pas la clé et que vous n'avez pas un certain nombre de choses importantes qui nous permettent de déchiffrer le fichier, une personne qui récupère ça et qui dit c'est du AES256, de toute façon, elle l'aurait trouvé au bout d'un moment et puis ça ne va pas l'aider beaucoup pour aller lire le fichier. Donc on ajoute cette entête, derrière, on a nos bytes chiffrés et quand on va déchiffrer, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder notre fichier, regarder l'entête et utiliser l'algorithme qu'il faut. Alors, côté client, c'est pas mal. On a tout ce qu'il faut pour faire du chiffrement bloc par bloc. Maintenant, un de nos objectifs, c'est quand même de pouvoir synchroniser avec le serveur. Alors, pour pouvoir synchroniser avec le serveur, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. D'abord, on veut qu'évidemment, même quand le fichier est chiffré, il ne soit pas accessible par n'importe qui. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'une gestion de droit. Et puis, stocker un fichier, gérer le trafic, il y en a beaucoup qui font ça très bien, mais peut-être que ce n'est pas notre boulot parce que c'est quand même tout un travail à part entière et une maintenance importante. Alors, pourquoi pas finalement utiliser ce qu'on a à disposition. Ici, par exemple, des buckets Amazon S3. Donc, on va avoir des petits buckets. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les buckets Amazon S3, mais en gros, on va avoir un espace de stockage dans le cloud qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir envoyer et récupérer des fichiers. Alors, un exemple de comment ça peut fonctionner. Donc, on a notre device qui envoie au serveur un identifiant du fichier que celui-ci souhaite envoyer. Donc, on a un fichier qui est déjà chiffré. On va générer un identifiant. On va l'envoyer au serveur. On lui donne aussi une taille de contenu. Cette taille de contenu, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le serveur, quand il va ensuite discuter avec Amazon S3, il va donner cette taille de contenu et indiquer à Amazon S3 qu'il veut spécifiquement un espace de stockage de telle taille. Ce qui veut dire que ça nous ajoute une sorte de sécurité supplémentaire, on va dire, puisqu'on ne va pas pouvoir envoyer un fichier plus gros, par exemple, que celui qu'on a indiqué qu'on voulait envoyer. Et puis donc, après avoir discuté avec Amazon S3, le serveur va recevoir des identifiants AWS et une URL. Donc les identifiants AWS, ça va être des identifiants temporaires. Pendant 30 minutes, par exemple, on va pouvoir appeler cette URL et envoyer notre fichier directement sur Amazon. Et puis donc, ensuite, la seule chose qui reste à faire, c'est qu'on s'identifie à Amazon avec les identifiants AWS qui nous ont été donnés par notre serveur et on envoie le contenu chiffré localement. Et à ce moment-là, sur notre serveur Amazon, sur notre espace de stockage, on a juste un fichier totalement illisible lié à rien. La dernière chose à faire, c'est qu'il faut quand même informer notre serveur que le transfert est terminé. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir le savoir. L'intérêt, c'est qu'on peut faire différentes choses côté serveur si jamais on ne reçoit pas cette info de transfert terminé à la fin. C'est une sorte de commit, si vous voulez. Et du coup, si jamais on ne reçoit pas ça, le serveur va pouvoir se dire « Bon, ça fait quand même 40 minutes, là, j'ai toujours pas reçu cette information comme quoi le fichier était bien synchronisé. » Donc, je vais simplement aller appeler Amazon et supprimer tout ce qu'il y a dans cet espace de stockage que j'ai alloué précédemment. Et puis, je ne m'embête pas plus que ça. Par contre, si le transfert est terminé, il va falloir que le serveur lit cet identifiant et l'endroit sur Amazon sur lequel le fichier en question est stocké. Pour le téléchargement, c'est un peu plus simple. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va renvoyer cet ID au serveur. Le serveur va savoir où se situe le fichier. Il va de nouveau discuter avec Amazon. Il va nous retourner des identifiants de nouveau Amazon plus une URL, mais une URL de download cette fois. Et puis, on va simplement utiliser les identifiants et récupérer le fichier chiffré. Alors, il y a un truc sympa qu'on peut faire sur Android, c'est qu'avec OKHTTP ou Retrofit ou des choses comme ça, on peut utiliser du streaming, ce qui va nous permettre d'utiliser un formulaire multipart. et donc, on va pouvoir véritablement, par exemple, afficher un vin. Une progression de téléchargement ou d'upload, même si c'est un fichier chiffré, ça ne change de rien. On a la base de notre architecture. C'est déjà pas mal et finalement, on voit que ce n'était pas si compliqué. Une fois qu'on a cette fonction de chiffrement par bloc, une fois qu'on arrive à chiffrer notre fichier, qu'on a mis l'entête qu'il faut pour gérer les évolutions et qu'on a envoyé ça au serveur et qu'on sait le récupérer, finalement, on a gagné pas mal en sécurité et on n'a pas complexifié énormément notre code. Ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin. Là maintenant, finalement, on a un environnement à peu près sécurisé dans le cloud. Comment on peut faire pour avoir ce même environnement un petit peu sécurisé mais local ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut mettre le fichier dans le cache. L'intérêt d'avoir le fichier dans le cache, c'est que par défaut, il est accessible qu'à notre application et pas accessible à une application extérieure sauf éventuellement le système qui voudrait supprimer le cache. L'intérêt aussi, c'est de stocker jusqu'au dernier moment dans ce cache un fichier chiffré ou alors dans un autre dossier sécurisé mais qui est uniquement pour notre application. Et puis, au moment où on va vouloir déchiffrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit file provider. Pourquoi on va se faire un file provider ? Parce que ça va permettre de donner une sorte d'accès en lecture uniquement à une application choisie par l'utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà défini un file provider mais en gros, l'idée, c'est qu'on définit un pass. Là, en l'occurrence, on va aller chercher le fichier dans un dossier cache qui s'appelle file provider et puis on va donner des accès à des fichiers à l'intérieur de ce dossier. Et puis derrière, on a une petite déclaration à faire au niveau de l'Android Manifest. On peut utiliser AndroidX qui nous simplifie un petit peu la définition des file providers. On lui donne une autorité. Donc, quand on va donner une URI, ça va être contente de .com.myapp.fileprovider. On ne l'exporte pas parce que ça nous évite que simplement des applications extérieures s'amusent à query notre provider. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir le grand URI permissions qui indique bien que notre file provider va lui-même donner des accès à des applications tierces à des fichiers spécifiques. Et puis, bien sûr, il faut simplement lui donner notre pass qu'on a défini précédemment. Et on a notre provider. Maintenant, imaginons qu'on veut ouvrir ce fichier. Donc, on est à l'intérieur de l'app. L'utilisateur a appuyé sur le fichier et puis, il veut l'ouvrir. L'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est de garder un fichier chiffré comme ça, même en local, on a un fichier chiffré. Et c'est à ce moment-là qu'on peut s'amuser à appeler notre fonction qui va déchiffrer notre fichier. Donc là, l'idée, c'est qu'on récupère un fichier. On va aller récupérer avec cette méthode de file provider l'URI pour le fichier en question. Et puis, on va se créer notre petite intente qui est donc un intente classique avec ActionView. On va simplement aller appeler notre content résolver qui va nous permettre de savoir quel Meme type on a pour ce fichier-là, ce qui va nous aider, ce qui va aider le système ensuite à proposer à l'utilisateur la bonne application, par exemple pour ouvrir un JPEG ou pour ouvrir une vidéo. On va lui passer en data l'URI qui nous vient du file provider qui va être quelque chose comme content de .slash comme .myapp .fileprovider slash quelque chose. Et puis, on ajoute ce flag-là pour dire qu'on va temporairement donner un accès en lecture à ce fichier. La dernière chose qu'on a à faire, c'est vérifier qu'on a bien une application tierce qui est capable de gérer cette intent. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on n'a qu'à simplement la démarrer. L'intérêt, je le répète, c'est qu'on a un fichier qui est totalement dans un dossier privé de l'application chiffrée. On le déchiffre à la demande. Il est toujours déchiffré dans un dossier qui est donc dans notre cache. Et ensuite, au lieu de l'exposer publiquement, on propose à l'utilisateur d'utiliser une application bien définie pour que celui-ci ouvre le fichier. Alors, s'il n'a pas d'application par défaut pour gérer les CSV, par exemple, le système va lui proposer un chooser. Si on a une application qui est déjà définie par défaut par exemple pour les JPEG, ça va lui ouvrir directement par exemple Google Photo. Si on veut aller encore plus loin, ce qu'on peut faire, c'est que quand on revient dans notre application ou après un certain temps ou peu importe le mécanisme que vous voulez implémenter, on peut se dire qu'on va au bout d'un moment supprimer le fichier déchiffré, même s'il est dans notre cache, etc. ce qui réduit quand même pas mal le risque puisque non seulement il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse accéder au device, qui puisse accéder au dossier cache de notre application et qu'en plus il y accède dans un délai imparti où on a ce fichier déchiffré quelque part. C'est bien sympa de jouer avec des fichiers chiffrés. Le problème, c'est que contrairement à un fichier normal, on ne va pas avoir beaucoup d'informations sur ce fichier. Du coup, ça peut être une bonne idée de se faire une petite data class qui va garder un certain nombre d'informations sur le fichier simplement pour nous permettre de l'afficher dans la UI par exemple. ou pour nous donner la clé dont on aurait besoin. Donc là, par exemple, on a un type, on a un nom de fichier, on a ce qu'on appelle la download key mais en gros qui va être l'appel serveur qu'il va falloir faire pour pouvoir récupérer ce fichier. On va avoir une taille en local. Comme on a un fichier chiffré, la taille en local va être différente de la taille en remote puisque le fichier chiffré ne va pas peser la même taille que le fichier déchiffré. Donc on peut s'amuser à peut-être que l'utilisateur il s'en fiche de savoir quelle est la taille du fichier chiffré. Donc on va utiliser la local size qui va être la taille du fichier avant chiffrement. La date de création, voilà. Et on peut même garder une version pour se dire que dans notre app on va pouvoir gérer certaines versions de fichiers et pas d'autres. Donc du coup, ça nous oblige un petit peu à faire ça parce qu'on ne va pas s'amuser tout le temps à déchiffrer le fichier simplement pour afficher quelques informations à l'utilisateur dans notre UI. Alors, ça c'est cool mais le problème c'est que pour l'instant à chaque fois qu'on va vouloir chiffrer ou déchiffrer un fichier, on va se retrouver à demander à l'utilisateur un mot de passe ou une clé. Peut-être qu'on veut déroger un petit peu à cette règle de zéro knowledge et se dire qu'on peut utiliser des clés qu'on gère nous-mêmes pour que ce soit le plus invisible possible pour l'utilisateur. Et donc du coup, si on veut gérer la clé sans avoir l'intervention de l'utilisateur, on va pouvoir utiliser le keystore. Alors attention simplement sur le keystore, plusieurs choses à savoir. D'abord, le keystore, ça peut être un environnement, il peut stocker les clés dans un environnement sécurisé virtuel ou dans un environnement sécurisé qui va être lié à des composants matériels. Ça dépend des versions d'Android, ça dépend du hardware que vous avez et il y a des manières de le vérifier. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est que le keystore a un certain nombre d'algorithmes que l'on peut utiliser qui sont assez limités. Donc là, l'idée de ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire je vais avoir une clé pour mon fichier et je vais non pas chiffrer le fichier avec la clé qui me vient du keystore mais je vais chiffrer ma clé avec la clé qui vient du keystore pour pouvoir éventuellement derrière la stocker. Alors, comment je crée ma clé ? Donc on a simplement notre fonction de création de clé, on va passer à un alias, ça va nous retourner un keyper. On a la possibilité d'utiliser le keyper générator, donc on va aller chercher simplement le RSA et on va appeler l'implémentation keystore spécifique à Android qui est donc le Android keystore et puis simplement, on va mettre un certain nombre de paramètres. On va définir un alias, on va lui dire qu'on veut utiliser cette clé pour chiffrer et déchiffrer et puis on va utiliser le mode ECB qui est le mode par défaut d'Android. On va pouvoir lui donner différents paramètres et puis on va initialiser notre générateur avec ces paramètres et générer notre keyper. Alors, cette keyper, étant donné que là on est en RSA, on se retrouve donc avec une keyper qui a une private key et une public key. Et ce qui est vachement cool, c'est que là, grâce à cet alias qu'on a défini ici, votre clé, elle est déjà stockée dans un endroit sécurisé sur Android. Du coup, là vous avez déjà une clé qui est sauvegardée. Si vous voulez récupérer cette clé, vous pouvez écrire cette fonction GetSafety qui va aller de nouveau chercher le keystore, qui va charger le keystore. Ici, on peut passer des paramètres mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis, on peut aller récupérer notre private key qui peut même être sécurisé par un mot de passe si on a envie. On récupère notre private key, on récupère notre public key et on a ce keyper. Et du coup, directement, on s'amuse avec le keystore à stocker une clé, à récupérer une clé. Avec cette clé, on peut déchiffrer une autre clé qui, elle, va servir à chiffrer et à déchiffrer un fichier. Et tout ça, ça peut être totalement invisible pour l'utilisateur. et on reste dans un environnement assez sécurisé dans lequel on propose du chiffrement et du déchiffrement de fichiers de façon à peu près invisible pour l'utilisateur. Il va simplement choisir un fichier, l'uploader et tout va se faire behind the scene. Ça peut être assez simple. Alors, après, tout ça, ce n'est pas forcément suffisant et il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas utiliser en prod. par exemple, il y a quelque chose qu'on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a envie d'utiliser le même algorithme partout. Bon, Android ne nous le permet pas aujourd'hui. Ce que nous, on a développé au niveau de Dashlane, c'est une petite librairie native de cryptographie. Finalement, si vous regardez bien comment on l'a fait, c'est assez simple. En gros, il faut embarquer OpenSSL et puis faire une sorte d'interface. Et là, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a cette librairie native, on peut utiliser le même algorithme partout et en plus, on peut utiliser des algorithmes qui sont particulièrement sécurisés, comme par exemple un Argon2 ou des noms d'algorithmes un peu bizarres qui, dans le nom, on comprend bien qui sont sécurisés. Il y a autre chose qu'il faut utiliser, c'est que par défaut sur Android, on va utiliser un mode qui s'appelle ECB. Le problème de ce mode, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais c'est qu'on n'utilise pas ce qu'on appelle un Initialization Vector. Le problème de ne pas utiliser un Initialization Vector, c'est que si vous chiffrez deux fois la même chose, vous aurez en gros deux fois le même résultat. alors qu'avec un Ivy, donc un Initialization Vector, l'avantage, c'est que vous allez en gros avoir tout un tas de bytes un petit peu random qui vont servir, qui vont rentrer dans le processus de chiffrement et vous pourrez chiffrer deux fois la même chose. Vous aurez deux résultats différents. Ça permet d'éviter de trouver des patterns ou d'avoir des problèmes de ce genre-là. Alors bien sûr, le problème, c'est que quand vous allez avoir cet Ivy-là, il va falloir le stocker quelque part parce que si vous n'avez pas l'Ivy, vous n'allez pas être capable de le déchiffrer. Là encore, l'entête de notre fichier peut nous aider. Donc on peut s'amuser dans notre entête à ajouter l'Ivy. Et puis la HMAC qui est intéressante aussi parce qu'elle va nous permettre de faire une sorte de hashcode de la totalité du fichier et en vérifiant la HMAC, on va pouvoir vérifier finalement qu'on a le fichier qu'on attend, que son intégrité est bonne et que ce n'est pas un fichier corrompu qu'on est en train d'utiliser. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une clé de chiffrement unique par fichier. C'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que même si quelqu'un entre sur un serveur, il se retrouve avec une clé, il va déchiffrer éventuellement un fichier parce que pas de bol, il a trouvé la clé, etc., mais il va refaire exactement le même exercice pour déchiffrer un autre fichier. En résumé, on a plusieurs avantages. D'abord, les fichiers sont chiffrés-déchiffrés en local, il y a un faible impact en termes de performance et en empreinte mémoire. On a vu qu'on peut créer assez facilement un environnement sécurisé et évolutif avec une gestion de droits côté serveur, avec un accès aux fichiers qui est protégé non seulement en local mais aussi sur Amazon S3 et on peut utiliser des algorithmes récents via une librairie native. Et puis, pirater un fichier, c'est le principal avantage, c'est que c'est désormais un peu compliqué. Il faut obtenir la clé de téléchargement, il va falloir usurper les droits temporaires, déchiffrer le fichier sans avoir la clé et puis, a priori, même si on a réussi à faire ça, non seulement on ne va pas pouvoir déchiffrer un autre fichier parce qu'il faudra refaire la même chose, mais en plus, a priori, dans notre infrastructure, dans l'architecture que l'on a dessinée, il n'y a rien qui lie un fichier à un utilisateur. Alors évidemment, si vous chiffrez et que vous envoyez un scan de votre carte d'identité, quand vous allez réussir à le déchiffrer, vous allez savoir à quelle personne ça correspond. Mais dans notre architecture, en tout cas, il n'y a pas de lien direct. On a quand même quelques inconvénients. D'abord, l'utilisateur, il peut toujours sortir du mode sécurisé, particulièrement en local. Si l'utilisateur choisit une application, et là, ça sort un peu de notre responsabilité, il choisit une application qui, elle, peut repartager derrière ce fichier à une autre application, etc. Ou alors, à télécharger sur un store alternative une application un petit peu corrompue qui s'amuse à prendre les fichiers et à les synchroniser en Chine. Bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais, en tout cas, dans notre système, on a un mode sécurisé. On peut mettre éventuellement des warnings en disant, attention, si vous utilisez une application tierce, vérifiez bien que vous faites confiance à cette application. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais en soi, nous, on a construit un mode sécurisé tant qu'on est dans notre app. Après, ce qui est simple, ça devient un peu complexe, malheureusement. Par exemple, comment faire pour afficher un aperçu ? Afficher un aperçu d'un fichier, c'est un peu embêtant. Ça veut dire que, en gros, avant le chiffrement, il va falloir que chaque client soit capable de générer un aperçu, que cet aperçu, il va falloir le synchroniser quelque part et qu'avoir un aperçu en live, ça va être un petit peu compliqué. Tout de suite, ce genre de petites problématiques qui paraissent assez simples de base deviennent compliquées pour le partage. Ça demande de partager des clés. Donc, ça va aussi complexifier un petit peu la chose. Et puis, toutes les choses qui peuvent être un petit peu simples quand on gère un fichier non chiffré, ça peut devenir un petit peu compliqué. mais bon, ça peut valoir quand même le coup. Et puis, on va avoir un petit problème au niveau du MemeType. De temps en temps, Android, il ne va pas être capable de savoir quel MemeType c'est pour tel fichier. Ce qui veut dire qu'ensuite, toute notre architecture derrière de voir le fichier et de dire à Android c'est tel MemeType dont trouve-moi les applications qui peuvent ouvrir ce fichier, ça ne va pas toujours fonctionner. Et puis, on a aussi le problème de... on a le MemeType mais on n'a juste pas d'application disponible. Alors, il y a quand même une solution mais je considère que ça fait partie des inconvénients. C'est de proposer en fait une sorte de fallback en disant bon, si tu veux, on peut exporter le fichier dans un dossier public par exemple dans un dossier download mais sois bien conscient que ça veut dire que le fichier est maintenant public et donc c'est plus vraiment de notre sorte que tu quittes vraiment le mode sécurisé ou alors proposer une application enfin voilà il y a plusieurs choses qui sont possibles. Voilà un petit peu de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Simplement pour conclure voilà il n'y a pas besoin d'être un professionnel du chiffrement ou de la sécurité pour arriver à faire quelque chose d'un petit peu sécurisé. Je pense qu'aujourd'hui ça vaut vraiment le coup de regarder un petit peu comment on peut stocker des fichiers de façon sécurisée comment on peut les exporter parce que voilà au moins vous pourrez vous dire que vous assurez un petit peu la privé ici la propriété privée de vos utilisateurs et ça peut être très intéressant par exemple je ne sais pas si vous travaillez dans le secteur bancaire ou des choses comme ça. J'ai un petit projet de démo que je vous ai mis là qui démontre en fait les différentes petites choses que j'ai montrées ici pas l'intégralité mais au moins vous pourrez récupérer et vous amuser avec un code qui gère le chiffrement le déchiffrement de fichiers qui gère des choses avec le Keystore et des choses comme ça. Vous aurez aussi sur ce lien un lien vers les slides si jamais vous voulez les retrouver et puis je ne sais pas je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions voilà ok merci je vais commencer par le fond oui là je ne l'ai pas montré parce que c'était un petit peu simplifié je vais répéter la question je n'ai pas parlé de la partie salt de comment on peut faire pour saler un petit peu un fichier ou autre je n'en ai pas parlé pour plusieurs raisons d'abord parce que là j'ai essayé de simplifier un maximum ensuite parce qu'à partir du moment où on utilise un algorithme suffisant et qu'on a une sorte de système de dérivation par exemple de clé on n'a pas forcément besoin d'ajouter plus c'est le salt malheureusement ce n'est qu'un salt donc ça n'ajoute pas énormément de sécurité derrière l'intérêt vraiment c'est la robustesse de l'algorithme la robustesse du chiffrement la robustesse de la clé derrière et le fait de chiffrer et de déchiffrer en local le fait d'ajouter un salt n'apporte pas forcément grand chose en soi si on n'a que ça oui ça a un intérêt mais si on a un système comme ça on n'a pas forcément besoin d'ajouter un salt derrière ça n'ajoute pas énormément de sécurité de rien aujourd'hui ça s'est amélioré donc je répète juste la question du coup au niveau du Keystore selon les versions d'Android c'était un petit peu compliqué parce que toutes les versions d'Android n'apportent pas la même sécurité en gros au niveau du stockage de clés c'était ça un petit peu et où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors il y a plusieurs choses d'abord il y a une méthode au niveau du Keystore qui s'appelle Ease Inside Hardware Security et donc on peut considérer effectivement alors c'est pas dans le Keystore d'ailleurs c'est dans le Keyinfo et ça permet de savoir si la clé est stockée dans un espace sécurisé au niveau hardware au niveau matériel si c'est le cas on est quand même on peut considérer qu'on est dans un environnement sécurisé parce que même si Android est corrompu il y a toujours cette partie matérielle qui nous assure une sécurité qui nous assure que les choses sont stockées vraiment dans un espace sécurisé si c'est pas le cas il y a toujours un environnement sécurisé virtuel donc il y a plein il y a plein de choses dont on pourrait parler le Trusted Execution Environment , le Secure Element etc toutes ces choses là se sont beaucoup améliorées ils sont en train d'ajouter justement différents algorithmes l'intérêt c'est si on a une clé qui est forte la chiffrer avec même quelque chose qui serait du RSA et ensuite la stocker alors bien sûr c'est pas aussi sécurisé que si on la stockait pas du tout mais on peut considérer que ça apporte une sécurité suffisante pour un grand nombre de cas pour un grand nombre d'utilisations on peut toujours s'amuser à faire du à faire du best effort sur sur certaines versions d'Android et d'essayer d'utiliser un algo plus robuste ou autre moi ce que je conseille vraiment c'est que sur la partie chiffrement d'utiliser une librairie native sur la partie Keystore utiliser ce qui est disponible le plus robuste possible et si on a besoin de stocker la clé en local simplement stocker cette clé chiffrée via une clé du Keystore c'est suffisant aujourd'hui il n'y a rien de plus sécurisé localement que les clés gérées par le Keystore c'est à dire changement de téléphone oui alors en fait ce qu'on fait dans Dashlane c'est que dans l'application Dashlane on a un mot de passe un mot de passe maître qui permet de déchiffrer ce qu'on appelle un volt donc une sorte de coffre-fort et ensuite on stocke dans ce coffre-fort un certain nombre d'informations concernant le fichier pas le fichier lui-même simplement des informations concernant le fichier et donc une fois que la personne change de téléphone et se reconnecte à son compte avec le même mot de passe maître on va aller lui télécharger son coffre-fort chiffré lui déchiffrer son coffre-fort et retrouver les informations du fichier c'est d'où tout l'intérêt du Data Class que j'ai montré tout à l'heure qui permet de stocker un certain nombre d'informations sur le fichier et notamment éventuellement une clé qui pourrait nous servir à chiffrer à déchiffrer puisqu'en fait cette clé se retrouve dans un fichier qui se retrouve dans le coffre-fort qui est lui-même chiffré et du coup c'est comme ça qu'on peut synchroniser entre devices je ne sais pas si c'est clair on pourra en reparler après si tu veux c'est tout je reste disponible si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas merci beaucoup